... Célébration du Maulut 2015, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Pé, salut sur lui, a été marqué sur l'ensemble du territoire national par des lectures de Coran, des prêches et des bénédictions pour le pays. C'est le constat fait par une délégation du ministère des Affaires religieuses et du culte. Forte baisse des températures à Sikasso en ce mois de janvier. Les populations, pour se protéger de la vape de foie, se tournent vers le marché de la Fliperie. C'est le sujet du dossier de Sekoukonate dans ce journal. Un autre dossier dans cette édition, il est culturel et s'intéresse au dernier chef de canton de Kuchala, le patriarche Sidi Kivuatara, disparu il y a 18 ans, et dont le palais cantonal, fruit du savoir-faire des mansions du Guinée, se dresse encore dans la ville en gardant toute sa beauté architecturale. Bonsoir, merci de rester sur le programme de l'Ortem et bienvenue au journal. Les festivités de la célébration du maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Pé, salut sur lui, par la communauté musulmane, ont été marquées par des lectures de Coran, des prêches et des bénédictions pour le pays. Les prêcheurs ont tour à tour invité les Maliens à l'unité et à la réconciliation nationale. C'est le constat fait par une délégation du ministère des Affaires religieuses et du culte. Reportage de Moussa Fani. Les fidèles musulmans du Mali, particulièrement ceux de Bamako, ont pris d'assaut les stades, mosquées et autres lieux de culte pour invoquer Allah, notre créateur. Occasion aussi, pour les prêcheurs, de rendre un vibrant hommage au prophète Mohamed, paix et salu sur lui. Nous invitons les Maliens à la cohésion sociale et à l'unité nationale. C'est ce dont notre pays a besoin aujourd'hui. Pendant les maouloud, on se regroupe entre musulmans pour faire passer les messages du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On commence par la lecture du Saint-Croix, qui est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on passe par l'ange sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que même le prophète étant vivant, il y a eu des chanteurs autour de lui-même, Hassan ibn Nusabit, Abdullah ibn Rawaha, Ali ibn Abi Talib et autres, qui chantaient ses gloires. Du 7 du 26 mars, à la famille Thiam à Dar Sallam, en passant par les Aïe à l'Aïe au mortal, les milliers de fidèles ont célébré l'événement à travers prêche, lecture du courant, louange à Allah et au prophète Mohamed, paix et salu sur lui. Partout où la délégation du ministère des Affaires religieuses est passée, les chargés de la communication, Abib Khan, a invité les prêcheurs à faire des bénédictions pour les pays. C'est l'occasion aussi de demander qu'on prie pour le Mali, qu'on prie pour le Mali, comme l'a demandé les plus hautes autorités de notre pays. Priez pour que la peur puisse revenir, priez pour qu'on soit dans un Mali iné, dans sa diversité, priez pour que Dieu nous protège contre cette maladie avirée, ce bon là, qui menace partout dans la sous-région, heureusement avec la disposition prise par nos autorités, avec l'implication des citoyens maliens, avec les invocations de résuméments. Nous sommes en train de surmonter et il faut continuer sur cet élan, il faut continuer à aller dans ce sens pour le bien-être du Mali. Les prêcheurs ont à leur tour invité les Maliens à œuvrer pour renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale, facteur indispensable au vivre ensemble. A Ségou, l'événement du Mauloud a été une occasion de retrouvailles dans les lieux de culte et les places publiques. Les musulmans prônent ici aussi un islam de paix et de réconciliation. Kandesila Chants religieux islamiques, prêches, lectures du Coran, ils sont des milliers de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut les lieux de culte et autres places publiques de la capitale de Balazan, d'ici un, les bonnes paroles des érudits comme Cheikh Mohamed Hassim Aydra de la Ligue islamique, Ahmed Madani Sadatouré, imam de la Nouvelle Mosquée de Ségou, ou Bassi Dississé, prêcheur. La célébration de la fête du Mauloud a toute son importance à tout point de vue. Le prophète, paix et salut sur lui, est le plus important des êtres. Le jour de sa naissance est aussi celui le plus important des jours. Le prophète, on a constaté qu'il jeûnait tous les lundis, il disait pour rendre hommage à Dieu qu'il a fait naître un lundi. Lui, il s'est abstenu, il a rendu hommage à Dieu en jeûnant. Mais si l'humanité, par ses dents, pense qu'en fêtant le Mauloud de façon éclatante, elle rend hommage au prophète, nous ne voulons pas d'inconvénients. Simplement nous disons qu'au-delà de la ferveur, il faut se conformer à la pratique du prophète, c'est-à-dire à ça. Malgré le grand froid qui s'est abattu sur la ville, les musulmans ont écouté avec intérêt les bonnes conduites liées à la vie du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, mais également des messages liés à l'actualité, comme la paix au Mali, l'unité nationale et la lutte contre la fièvre à virus Ebola. En cinquième région, l'association Fatoumata Ziara de Banyagara a célébré la fête du Mauloud 2015 sous le thème « Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui » et « La réconciliation », un thème d'actualité qui vise à sensibiliser davantage les fidèles musulmans sur certaines valeurs, dont l'amour du prochain, la patience et la tolérance. Cette célébration de la fête du Mauloud 2015 à Banyagara est placée sous le thème « Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui » et « La réconciliation », un thème développé par le guide religieux Mohamed El-Bechir Tal, qui avait à ses côtés deux professeurs drabes venus de la région de Ségou. On a réfléchi, on a vu qu'aujourd'hui le Mali a besoin de la paix et on a pris Mohamed El-Réconciliation pour enseigner, rappeler, dire aux gens ce que Mohamed faisait aussi pour la paix. Et on prie Dieu qui nous a accordé cette nuit, que ce soit la paix au Mali. C'est l'association Fatoumata Ziara de Banyagara qui a organisé la célébration de Mauloud avec l'appui de plus de votre autorité et de quelques bonnes volontés. Parmi nous, il y a des femmes blanches, il y a des femmes noires, il y a des jaunes, il y a des vieilles. Ça montre que nous devons être unis. Les bénédictions qu'on a faites aujourd'hui ici pour la paix, la réconciliation, vraiment c'est nécessaire. Au nombre des activités de cette fête de Mauloud à Banyagara, on peut citer des prêches sur le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, sur la tolérance, la patience et l'amour du prochain. Une prière pour la paix au Mali a mis fin à la cérémonie. Mauloud, toujours cette fois-ci dans la cité des 333 saints, où les différents points de lecture ont été pris d'assaut par les fidèles et autres visiteurs venus d'ailleurs. Reportage de Yéa Tandina. C'est par la lecture panagérique, ou éloge du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, que les érudits ont donné le temps de la célébration du Mauloud dans la cité des 333 saints. Malgré la pression du froid, les fidèles musulmans sont déterminés à vivre ce moment à travers des prières pour toute la nation. La fête a bien commencé quand même. J'ai pris le bon Dieu qu'il y ait la paix dans le monde entier. Si je devais surtout d'avoir à l'endroit de notre cher pays, le Malibar, afin que la paix revienne et que l'esprit de la religion naisse dans le cœur de tous les Maléens et de ceux qui sont à l'intérêt aussi bien qu'à l'extérieur. Et vraiment, je pense que cet événement doit réconforter tout et chacun de nous. De Sankoré à Sidiyehia, en passant par la Zawiyah à Ragagda, à la place de la communauté marocaine, jusqu'à Dhingarebet des voix s'élèvent. Imam, chak et autres apprenant se distinguent des autres à travers leur accoutrement. A Tombouctou, c'est parti pour la semaine du Mauloud. Une semaine traditionnellement occupée par la visite des bibliothèques et autres édifices religieux. Le Mauloud, l'association malienne pour la survie au Sahel, vient d'organiser une rencontre intercommunautaire pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La rencontre qui s'est déroulée à Bourré-Mainali dans le cercle de Tombouctou s'inscrit dans le cadre du programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance financé par l'aide de l'église norvégienne AEN. Cette rencontre intercommunautaire a pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance financé par l'aide de l'église norvégienne. Ce programme est exécuté par l'ONG Association malienne pour la survie au Sahel AMSS dans quatre cercles de la région de Tombouctou, à savoir Direi, Gourmar Arous, Gundam et Tombouctou. Les gens sont vraiment engagés, encore une fois de plus, pour que cette cohésion puisse prévaloir. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers cette gestion définitive des conflits à travers la région, à travers même les pays. Les échanges ont porté sur la résolution pacifique des conflits, la prévention, la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tous comprendre que nos intérêts sont intimement liés et que nous ne devons développer et entretenir que des relations d'entre-êtres, d'harmonie sociale et de complémentarité. La rencontre a été mise à profit pour remettre des matériels à dix garçons, autant de filles, objectifs permettre leur insertion professionnelle au niveau de leur communauté. Ces derniers ont bénéficié également d'une formation en couple écouture, en maintenance des motopampes et en menu zérobois. Le cryptique paix, réconciliation et cohésion sociale est au cœur d'une rencontre organisée par les collectifs des députés du cercle de Gao. Ces élus de la nation et les acteurs engagés pour la cause de la paix dans la cité des Askias ont élaboré une stratégie de réconciliation et son plan d'action. Les travaux sont parrainés par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et celui de la réconciliation nationale. Reportage de Daouda Zoumana Traoré. Après leur participation aux différents forats organisés dans le pays, les trois élus de la nation du cercle de Gao, tous du RPM, ont cette fois-ci invité les communautés à la base à une rencontre spéciale. A travers trois sous-commissions, députés, forces armées et de sécurité, sociétés civiles et administrations vont proposer une stratégie de sortie de crise et un programme d'urgence et de réhabilitation. Même si l'État est sur la bonne voie dans ce processus, il est nécessaire de l'accompagner afin que nous ayons une réconciliation parfaite, soutien des responsables. Au nom du collectif, nous restons mobilisés pour la cause du cercle de Gao et avec votre accompagnement. La paix, la réconciliation et la cohésion sociale, nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin aujourd'hui dans le cercle de Gao, dans la région de Gao, en réplique du Mali d'une façon générale. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et celui de la Réconciliation nationale ont parrainé cette rencontre en vue d'aboutir à une paix durable. L'histoire retiendra que les premiers jours de cette année 2015 ont vu se réunir ici à Gao. Les leaders militaires, les élus, les acteurs de la société civile, les représentants de l'État, pour envisager ensemble les voies de régularisation de la vie publique, les voies d'une promotion de la cohésion sociale, les voies de normalisation de rapports au sein de nos collectivités. Les sous-commissions sont à pied d'oeuvre pour sortir des résolutions à même démerger la réconciliation au sein des 80 000 âmes du cercle de Gao. La ville de Yangfoulila a registré le week-end dernier l'arrivée de nouveaux adhérents au parti de l'ADEMA. Un événement qui a également permis aux députés de Yangfoulila de remettre des kits de protection contre Ebola aux médecins-chefs de la ville, à envoyer spéciaux Mamoru Sidibé et Agunadjara. Cette journée a été d'abord consacrée à Yangfoulila à l'adhésion de nouveaux membres et non pas de moindres. Il s'agit de celles de six grosses peintures de différentes colorations qui militeront désormais dans le parti de l'ABEI. Ses adhérents ont déjà estimé la grandeur des ambitions et l'immensité des défis. Chers compagnons, je vous donne l'assurance que mes amis et moi-même n'y sont pas venus en allumant pour des intérêts forcés. Mais nous lui sommes venus pour ajouter nos forces à celles déjà fortes de ce parti qui est grand, mais qui a toujours cherché à consolider sa grandeur en laissant préalement ouvertes ses portes à toutes les filles et à toutes les filles du mari d'où qu'ils viennent, prouver qu'ils croient en son projet de société et partagent son idéal. Le président par intérim, après avoir salué leur choix, a invité tous les militants à se mettre au service du parti. Certes, des difficultés existent sur celles du parti, reconnaît le président par intérim, mais elles ne sont pas insurmontables. Il s'agit tout simplement d'un changement de comportement. Il est temps et grand temps pour nous de faire savoir que la demain, c'est le Mali profond. Que notre présence reste intacte partout au Mali et votre activité aujourd'hui en est une démonstration. Caméra président du parti, nous sommes engagés avec vous dans le combat pour faire de notre parti un parti respectable, avec des valeurs qui forcent l'admiration et le respect de notre parti politique de la place. Aussi, l'honorable a rappelé à tous les mesures d'hygiène à suivre contre la maladie à virus Ebola avant de remettre au médecin-chef des enfollas trois thermomètres thermiques pour son appui. Actualité oblige, les négociations en cours ont été largement évoquées. Les initiatives se multiplient dans le but de lutter contre la maladie à virus Ebola. C'est ainsi que plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. Les activités rassemblées et commentées par Mohamed Oud Mamouni dans ses brèves. La civilisation contre la maladie à virus Ebola s'invite dans les discothèques. Ce week-end, le Biblos Night Club a vibré au rythme de la soirée Stop Ebola. Cette soirée est organisée par Momo de Paris, un malien de la diaspora qui a décidé de s'investir dans la lutte contre Ebola. En plus du spectacle avec la star du rap français, Watibé, cette soirée a été aussi l'occasion pour les organisateurs de véhiculer des messages de prévention sur cette maladie. La lutte contre le virus Ebola est l'affaire de tous. C'est ce qu'a compris la mairie du district de Bamako qui vient de doter certains établissements scolaires en quête d'hygiène. Ces dons sont composés, entre autres, de savon, de gel, des dispositifs de lavage des mains, entre autres. Ces kits ont coûté aux donateurs plus de 4 millions de francs CFA. Akai, l'école de Djabagou Kassou dans la cité des rails a abrité cette semaine une session de formation des animateurs de l'ONG FADEMA. Les participants venus des 50 villages et des zones d'intervention de l'ONG spécialisées dans l'alphabétisation ont été informés et sensibilisés sur l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, ces modes de transmission, ces symptômes, entre autres. La région de Sikasso connaît de nos jours une forte baisse des températures et les populations pour se protéger de la vague de froid afflue sur le marché de la Flippéry qui du coup suscite un grand entangouement. Ortem Sikasso, le clin d'œil de Sékoukonate dans ce dossier. Rarement la région de Sikasso a connu une telle baisse de température en saison froide malgré son statut de région la plus arrosée du pays. Le thermomètre varie entre 18 et 14 degrés depuis bientôt un mois. Face à cette chute peu ordinaire de la température, un secteur de la vie économique de la capitale du Kénédougou suscite actuellement un fort engouement, le marché de Flippéry ou Yugu-Yugu. Le marché, il est bon. Nous vendons grâce à Dieu. Notre problème aujourd'hui c'est la plainte des clients par rapport au prix. Cela n'est pas notre faute. De nos jours, le marché est actif. Présentement, le marché est abordable en cette période de froid. C'est des habits qui résistent pendant plusieurs saisons. Actuellement, nous avons une variété d'habits de froid. Dans ces grosses balles qui dévoilent leur contenu aux visiteurs, utilisateurs ou les vendeurs de Flippéry, il y a une gamme variée d'habits de froid, blousons ou survêtements, puis de verre pour adultes ou enfants. Et en cette période, la clientèle ne manque pas. Je suis venu ce matin chercher des habits pour mes enfants. Et c'est ici qu'on peut se procurer les meilleurs tenis pour les protéger. Bon, la Flippéry, vraiment, c'est très, très intéressant pendant la période de froid. Parce qu'on trouve des bons costumes dans la Flippéry. Raison pour laquelle, vraiment, je suis intéressé par ses qualités. Répartis sur plusieurs pôles du marché ou encore en ambulant, les prix sont apportés des bourses. Les prix sont abordables et tout ce que j'ai payé ce matin m'a été donné très bon prix. Bon, les prix sont abordables aussi. En tous les cas, nombreux sont ceux qui trouvent leur compte pour une meilleure protection en cette période de froid sur Sikassou. En deuxième région, la commune rurale de Siracorola a inauguré hier samedi son marché de volaille. La nouvelle ère de vente est réalisée par le projet de développement de l'aviculture au Mali. Pour un coût de 28 millions de francs CFA, l'ouvrage a vu le jour grâce à l'appui de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, en collaboration avec le gouvernement du Mali. L'infrastructure va contribuer à améliorer le revenu des agriculteurs de la commune de Siracorola. Reportage de Kumbassissé. La commune de Siracorola, pôle de développement rural, vient de bénéficier de cette ère de vente de volaille. L'infrastructure qui a débuté en 2008 a finalement été réalisée grâce aux efforts fournis du département du développement rural. Le projet de développement de l'aviculture au Mali a eu à réaliser des infrastructures de commercialisation, c'est-à-dire des infrastructures marchandes de Caille à Mopti afin de développer surtout l'aviculture traditionnelle parce que ces marchés sont fournis en volaille local. Le Pédame, à travers cette réalisation, offre aux acteurs commerciaux du secteur agricole un meilleur cadre de travail. Par ailleurs, son impact positif sur les conditions d'hygiène et de salubrité des réceptions et du séjour de la volaille, le marché contribuera d'une part à limiter les pertes enregistrées par les marchands et d'autre part à améliorer la qualité des produits agricoles. Ce bâtiment comprend entre autres un hall de réception, un bureau et un magasin. Il a été bien accueilli par les bénéficiaires. J'engage l'ensemble des partenaires impliqués dans la gestion de cette infrastructure à fournir l'effort qu'il faut pour ces joyeux. Le marché de volaille de Seracourna fait partie des 23 structures réalisées par le projet PEDAM. Retour à Bamako pour parler de ce sinistre, le marché des batteurs de Basin 6 à Kalabancoura qui a donc pris feu hier soir aux environs de 21 heures. Les dégâts matériels comme vous le voyez sont très importants. C'est tout le marché qui a été endommagé par le feu mais il n'y a pas eu fureusement de perte en vie humaine selon les personnes rencontrées sur place. Au passage de notre équipe de reportage, la protection civile était parvenue à maîtriser les flammes avec le concours de la population. Pour le moment, l'origine de l'incendie n'est pas connue. Le sinistre du marché des batteurs de Bézay de Basin Voilà, j'y arrive à Kalabancoura qui a donc pris feu hier soir aux environs de 21 heures. Dîner gala hier soir également de l'Alliance pour la paix et la sécurité et la solidarité APS. C'est une initiative de son fondateur Malamine Kone PDG de la marque Ernest. L'association œuvrait essentiellement dans l'humanitaire et les actions menées au cours de l'année 2014 ont été présentées aux invités au cours de ce dîner. Fatou Djuara a représenté ce dîner Malamine Kone électromicro de Ibrahima Traoré. M. Kone a souhaité organiser ce dîner pour présenter ses voeux aux membres de l'association de l'Alliance pour la paix et la solidarité mais également à toutes les associations qui travaillent avec nous. Nous entendons développer différents projets pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans notre démarche actuelle et d'essayer d'aider les populations mais beaucoup plus en profondeur. la jeunesse est une priorité pour M. Malamine Kone et au jour d'aujourd'hui il souhaite vraiment que toutes les actions de l'Alliance pour la paix et la solidarité soient en faveur de la jeunesse. Je suis vraiment très heureuse parce que cette association il y a un an et demi elle n'existait pas et aujourd'hui je vois vraiment beaucoup de gens qui sont autour de cette association et ce qui me rend vraiment heureuse c'est que c'est intergénérationnel. On a des tout-petits, on a des personnes d'un certain âge et je dirais que ça présage de belles choses pour l'avenir. 4 janvier 1997 4 janvier 2015 il y a 18 ans disparaissait le patriarche Sidiki Ouattara dernier chef du canton de Kuchala le vieux Ouattara était un homme respecté à travers les mythes qui entouraient son trône. Son palais cantonal inscrit à l'inventaire du patrimoine national se dresse encore dans la ville en gardant toute sa beauté architecturale cru du savoir-faire des maçons de Djenni le Djamati de Minyankala c'est le sujet de ce premier dossier culture de 2015 que nous proposent Djenni Makan Djawate et Cheikh Omar Sangaré. Kuchala la capitale de l'or blanc nous sommes dans un vieux quartier du centre-ville la Fiala où se dresse majestueusement la résidence du dernier chef de canton fait Sudiki Ouattara c'est un bâtiment rectangulaire de deux niveaux construit dans un style néo-soudanais ses chefs-d'oeuvre architecturales comme plusieurs autres de la période coloniale inscrits ou classés au patrimoine national et mondial est l'oeuvre des célèbres maçons de Djenni cette maison a été construite par les français en 1936 ils ont fait déplacer des maçons de Djenni à Kuchala pour réaliser ce travail le bâtiment contient deux grandes portes situées au niveau des façades nord et sud donnant accès au vestibule lieu de réception de rassemblement et de règlement des litiges sur la terrasse de la porte d'entrée principale est érigée un monument représentant un cheval ça c'était son cheval spécial c'était son cheval de parade c'est sur ce cheval qu'il assistait au 14 juillet c'est sur ce cheval qui partait à rendre visite au commandant français je fais partie de ceux qui étaient chargés de l'entretien des chevaux nous avions une très bonne relation avec le chef de canton Sidiki Ouattara a dirigé le canton de Kuchala entre 1936 et 1962 date à laquelle le poste de chef de canton fut supprimé même au delà de cette période il a continué à bénéficier d'une allégeance populaire dans la contrée il ressort des témoignages recueillis sur place que le vieux Ouattara avait asseoir son autorité sur les fondamentaux des juges et coutumes du Mignancala ces décisions étaient acceptées et respectées par tous à titre d'exemple il collectait les impôts des différents villages sans problème et les apportés au commandant blanc toutes les questions brillantes de la contrée étaient débattues dans ce vestibule les problèmes conjugaux aussi étaient réglés ici dans ce cas après la médiation la femme portait son mari sur le dos jusqu'à la maison nous les enfants de l'époque étaient systématiquement tenus à l'écart des débats sensibles au-delà de la communauté locale cette gestion exemplaire des affaires publiques lui a valu des reconnaissances de la France ce sable a été décerné lors d'une parade de tous les chefs de canton à Bamako en même temps il a reçu la légion d'honneur française le patriarche de la famille Ouattara nous a quitté le 4 janvier 1997 à l'âge de 111 ans et se repose dans le palais cantonal il s'est converti à l'islam au cours de sa vie et devint dès lors un pionnier de la propagation de cette religion avec l'appui des pèlerinages à la Mecque il s'est beaucoup investi pour l'islam il a construit des mosquées et des médecins comme ceux dont vous voyez il tenait beaucoup à l'éducation islamique des enfants son ambition était à ce que Kouchala devienne une grande ville à tel point que chaque fois qu'il recevait un étranger c'est lui qui décidait de lui donner un champ et une maison d'habitation on peut sans se tromper dire que ce vie a été exaucé car Kouchala est aujourd'hui une ville en plein histoire démographique et économique une ville qui se prépare pour l'inauguration prochaine d'un monument érigé à la mémoire de celui qui marque encore la mémoire collective dans les Mignancala fut Sidiki Ouattara sport football à présent championnat national de Ligue 1 au comptoir de la cinquième journée hier samedi le COB a consolidé sa place de leader suite à son succès le but à zéro devant l'AS Police toujours hier le Mamayra de Katichi a contraint le stade malien de Bamako au partage des points les deux formations ont fait marcher le début par le résumé des deux matchs au stade de Manon mais inefficace en première période un témoin de cette énorme occasion de Bokar Bangloa parviendra Niamoui à trouver le fond des filets sur pénalty Abdoulaye Sisoko donne l'avantage au blanc pendant les premières 45 minutes loin d'être abattu le Mamayra en orange réagit immédiatement après le démarrage de la deuxième période et obtient un pénalty à la 46ème minute sur cette intervention musculée du portier stade Sadiqi Djaran Lassine Koubali établit la parité pour les 4 heures dès lors le Mamayra assez à la surprise générale prend le jeu à son compte et inscrit un deuxième but et de quelle manière la reprise instantanée de Modibo Djaran certainement le plus beau but depuis le début du championnat l'équipe de Sotiba en difficulté s'en remet à un coup de pied arrêté à la 76ème minute Mamadou Koubali en deux temps dans un cafage monstre va égaliser 2-2 ses scores restera maintenus jusqu'au coup de ce qu'un final aujourd'hui on était venu pour gagner mais hélas on a marqué mais à la dernière minute les gens ont flagré on a pris la température du championnat de match en match maintenant on va essayer de voir et la semaine prochaine on va jouer à Monti c'est pour aller chercher les 3 points après un début difficile le Mamayra 4 points semble partir pour donner du fil à Rétorbe à ses adversaires le stade malin de Bamako lui enregistre 9 points et constate son deuxième match nul d'affilé en soirée le club olympique de Bamako qui savait déjà le résultat du stade pouvait créer l'écart en tête en cas de victoire devant les polices en jaune cette opportunité les olympiens ne l'ont pas laissé passer à la 7ème minute Abdoulaye Djarra marque pour le COB à la 43ème minute le céréal buteur des verts Abdoulaye Djarra signe son second but de toute beauté 2 euros à la pause plus rien ne sera inscrit jusqu'à la fin de la rencontre l'udeur avec 13 points le COB semble idéalement partir cette saison pour bousculer la hiérarchie voilà trois matchs se sont déroulés cet après-midi toujours au compte de cette cinquième journée du championnat national de Ligue 1 là c'est Sabana de Monti et le CS d'où l'on plat ont fait maintenir le 0 but partout ici à Bamako au stade le CSK et les 11 créateurs de Niari lancés sont séparés sur le score d'un but partout et c'est par ce même score que le duriba assez il y se fasse c'est centralisé après 5 journées le club olympique de Manko est toujours en tête avec 13 points voilà page noire de ce journal le maire de la commune d'Anderaboukan Aroudini Agamatu nous a quitté hier à l'âge de 56 ans la nation et les siens lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi avant de l'accompagner à sa dernière demeure c'était en présence du président de la république Ibrahim Bokar Keïta des membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités nous reviendrons sur ce reportage dans ce journal bien entendu Aroudini Agamatu qui avait donc permis à la ville d'Anderaboukan dans le cercle de Ménaka de se fixer un vrai objectif de développement tous les secteurs de développement ont été galvanisés malgré les effets de la crise la population de Gao se souvient encore du lui dans ce reportage de Daouda Zouman à Travri le décès brutal du maire d'Anderaboukan Aroudini Agamatu a endeuillé toute la population de la région de Gao un hommage a été rendu à l'illustre disparu au nom des plus hautes autorités à l'ouverture de la rencontre du collectif des députés du cercle de Gao sur la paix avant pendant et après la crise le regretté Aroudini s'est engagé à faire de sa commune de son cercle et de son pays des zones pacifiées en mettant le dialogue et la cohésion sociale au premier plan il s'agit de participer nous tous à la réconciliation totale des cœurs des esprits et des comportements des populations des communes de Menaka mais aussi entre elles et tous nos frères migéliens c'est pour toutes ces raisons que la population de Gao a été à la fois concernée et choquée par l'attaque du maire et sa délégation jusqu'à sa mort c'est l'homme qui en dehors de sa responsabilité d'Elie et de maire d'Anderaboukan a un grand rôle à jouer le cercle de Menaka qui est son cercle d'origine il a toujours joué ce rôle de grand chef de l'île de responsable et en dehors de ça il est très connu il a tissé de très bonnes relations avec l'ensemble des gens qu'il a rencontrés et qu'il a connus c'est vraiment un grand homme parce qu'il travaille sur le plan national local communautaire c'est vraiment un des maîtres d'oeuvre du chantier national le bilan de feu à la tête de la mairie d'Anderaboukan est très apprécié par les communautés des centres de santé aux écoles en passant par des forats de réconciliation et des signatures des conventions de financement tout a été fait pour développer toutes les collectivités de la région nous avons perdu un homme de tout genre il est bon il est pour tout le monde il protège les faibles et il est très bien le regretté Aroudeni Agahamotou est très connu pour son franc-parler et son patriotisme je peux vous dire qu'en dehors même du fait que c'est un ami simple moi on a partagé beaucoup de choses beaucoup de choses dans le développement de la localité dont il est maire aujourd'hui Anderaboukan de Firoun souffre profondément surtout à un moment où le retour d'une paix définitive n'est qu'une question des jours Aroudeni laisse derrière lui toute une région inconsolable d'or en paix monsieur le maire voilà le maire de la commune d'Anderaboukan Aroudeni Agahamotou qui nous a donc quitté hier à l'âge de 56 ans la nation et les siens lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi avant de l'accompagner en sa dernière demeure c'était en présence du président de la république Ibrahim Bokar Keïta des membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités le reportage de nous nous s'y secoue en élevant Aroudeni Agahamotou au grade de commandeur de l'ordre national à titre posthume le président de la république respecte une tradition il s'agit de la reconnaissance de la nation envers ses valeureux fils je viens de perdre un frère un ami un de ceux qui m'aidaient dans la lourde et difficile tâche un fils digne de ce pays fils d'une grande famille d'un son fier de l'héritage le fils du grand Firoune il a été à hauteur de dignité et de mérite toute sa vie durant Dieu nous l'a arrachés et tombés sous des balles assassines c'est pour tout ça que nous nous battons pour que la paix soit dans ce pays pour que des morts aussi illuminieuses ne se viennent plus pour faucher les fils de dignité de ce pays ceux dont le Mali a besoin mais les balles assassines qui ont toute raison à Aroudeni seront en même temps les balles de son triomphe parce que ce qu'il a voulu toute sa vie un Mali uni et un Mali en paix se réalisera inshallah Aroudeni Ag Hamatou était attaché aux valeurs de dignité et de paix pour un Mali pluriel et démocratique son engagement patriotique lui a valu d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national le 14 janvier 2009 L'homme que nous enterrons aujourd'hui était respecté de tout le monde apprécié de tout le monde c'était un chef consensuel un chef bâtisseur un fervent royaliste qui a su mettre les indéros du Mali au-dessus de tout Mère d'Anderaboukan depuis trois mandats Aroudeni Aghamatou s'est investi pour le bien-être de ses populations la lutte contre la pauvreté pour assurer la sécurité alimentaire l'électrification du chef-ilier de la commune la réalisation d'un périmètre agricole au bord du lac d'Anderaboukan dans l'étude a été réalisé avec l'appui du FED la réalisation des 15 points d'eau pour la population nomade et semi-nomade la réalisation d'une banque centrale de céréales d'une capacité d'au moins 200 tonnes la réamélioration des conditions des travails des artisans pour la construction d'une maison des savoirs ceux qui ont côtoyé Aroudeni reconnaissent en lui les qualités fondées sur nos valeurs sociétales Aroudeni Aghamatou repose désormais au cimetière de Maniambou il laisse derrière lui une veuve sept enfants attristés et toute une contrée en méditation reposant père monsieur le maire et puis le contenu de ce communiqué de presse relatif à l'attentat d'un convoi nigérien de la MINUSMA le gouvernement du Mali condamne avec fermeté l'attaque terroriste contre ce perpétré ce jour sur l'axe en Sondomenaka contre un contingent nigérien de la MINUSMA cet acte terroriste a fait six blessés dont trois graves qui ont été transportés vers Gao pour recevoir les soins appropriés le gouvernement présente ses voeux de prompt rétablissement aux blessés et salue l'engagement constant du Niger aux côtés du Mali le gouvernement s'insurge contre la recrudescence d'actes terroristes visant des civils et des militaires des forces alliées et des femmes il assure les populations de sa détermination à lutter contre le terrorisme pour établir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien de concert avec l'AMNUSMA et tous ses alliés et puis les enjeux de la régionalisation c'est le sujet des questions d'actualité de ce soir une émission en Bamanan en conduite par Marc Koulibaly c'est donc après ce journal aux environs de 21h30 voilà c'est tout pour cette édition l'information revient sur le RTM demain à 13h avec Aissetta Ibrahim Maïga et vous retrouverez Ngania Aliou Traoré pour l'édition de 20h merci et bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada